Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les éléments déductibles dans le calcul du revenu imposable. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le calcul du revenu imposable est l'une des trois composantes d'une déclaration de revenu pour une société. Cette partie est illustrée par la couleur verte. Aussi, évidemment, avant d'entamer le calcul du revenu imposable pour une société, il faut avoir terminé l'étape préalable qui est le calcul du revenu au sens fiscal. Cette étape est symbolisée par la couleur bleue dans le volume. Plus précisément, dans le calcul du revenu imposable, trois déductions sont disponibles pour une société. Allons voir ces déductions de plus près. La première déduction est une déduction pour don. Ainsi, lorsqu'une société fait un don de bienfaisance à un organisme de bienfaisance enregistrée, elle peut déduire ce montant dans le calcul du revenu imposable. On peut faire un parallèle avec la mesure équivalente dans le calcul de l'impôt des particuliers, qui est un crédit d'impôt personnel, le crédit d'impôt pour don, qui est accordé à un particulier qui fait un don. Pour une société, l'allègement n'est pas sous forme de crédit d'impôt, mais plutôt sous forme de déduction dans le calcul du revenu imposable. Finalement, tel qu'indiqué dans le bas de l'écran, si une société fait un don dans une année et ne peut le déduire dans son revenu imposable, faute de revenu suffisant, la portion du don non déductible dans l'année courante est reportable pour la société sous forme de déduction au cours des cinq années ultérieures. La deuxième déduction possible dans le calcul du revenu imposable d'une société est la déduction pour les dividendes reçus par une société. Effectivement, lorsqu'une société reçoit un revenu de dividende, tout d'abord, elle doit inclure ce montant dans le calcul de son revenu au sens fiscal. Plus précisément, il s'agit d'un revenu de bien. Aussi, je vous rappelle que les sociétés qui reçoivent un revenu de dividende ne doivent pas majorer le dividende reçu, par opposition aux particuliers qui reçoivent un revenu de dividende, qui, eux, doivent majorer le dividende reçu avant de l'inclure dans le revenu de bien. Ainsi, comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, à l'aide d'un exemple, dans la partie de gauche de l'exemple, on voit le traitement fiscal appliqué à un revenu de dividende de 1000 $ versé par une société canadienne imposable, alors que dans la partie de droite, on voit le traitement applicable à un revenu de dividende provenant d'une société qui ne se qualifie pas de société canadienne imposable, à titre d'exemple provenant d'une société étrangère. Donc, tout d'abord, si une société reçoit un revenu de dividende de 1000 $ provenant d'une SCI, ce 1000 $ sans majoration doit être inclus dans le calcul du revenu de bien, et ce même montant est aussi déductible dans le calcul du revenu imposable, de sorte que ce montant de 1000 $ n'apparaît pas dans le revenu imposable de la société. C'est exactement l'objectif visé par la présente déduction, à savoir ne pas imposer, en vertu de l'impôt de la partie 1, les revenus de dividende provenant de sociétés canadiennes imposables. Ces revenus de dividende sont imposés par une autre partie de la loi, soit l'impôt de la partie 4. Ainsi, ces revenus de dividende sont retranchés dans le calcul du revenu imposable pour ne pas apparaître dans le revenu imposable et conséquemment ne pas être imposés aussi par l'impôt de la partie 1. Essentiellement, l'impôt de la partie 1 a comme rôle d'imposer les revenus d'entreprise et les revenus de placement, alors que l'impôt de la partie 4 a spécifiquement comme rôle d'imposer les revenus de dividende provenant de SCI. L'étude de l'impôt de la partie 4 fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Finalement, dans l'exemple de droite, si le dividende de 1000 $ est reçu d'une société qui n'est pas une société canadienne imposable, c'est donc dire que la déduction dans le calcul du revenu imposable ne s'applique pas et que ce 1000 $ va être inclus dans le revenu imposable de la société en finalité et conséquemment va être imposé, à l'instar de tous les autres revenus de placement de la société, par l'impôt de la partie 1. Finalement, la dernière déduction possible dans le calcul du revenu imposable est l'utilisation des pertes d'autres années. À l'instar des particuliers qui réalisent des pertes dans une année donnée et qui ne peuvent déduire ces pertes dans l'année où elle a été réalisée, le montant des pertes se dirige dans une banque et est reportable sur plusieurs années afin de pouvoir être déduite dans une autre année. Il existe essentiellement 4 banques de pertes, les plus fréquentes étant l'utilisation des pertes en capital net, qui, comme son nom l'indique, comportent des pertes en capital réalisées mais non encore déduites, ainsi que les pertes autres qu'une perte en capital qui comprennent toutes les autres natures de pertes. Ainsi, le fonctionnement des banques de pertes est identique pour une société que pour un particulier. Si vous souhaitez revoir le fonctionnement des banques de pertes, je vous réfère à une capsule vidéo distincte portant sur le tome 1 du volume, sujet 6.